Hola ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu immersion, vlog, balade, visite, enfin bref vous allez voir sur un sujet un petit peu récurrent, je trouve dans la tête de tout un chacun, en tout cas dans la majeure partie des gens que je rencontre, c'est la thérapie jardinerie. Et oui, car je ne sais pas pourquoi on a tous cette passion, cette envie, ce besoin, cette inspiration d'aller en jardinerie, je sais pas c'est comme si c'était un lieu à la fois apaisant mais en même temps excitant et en même temps qui nous donnait tout un tas d'envie mais aussi qui générait beaucoup de pulsions chez nous, d'achats, de besoins, qui ne sont peut-être pas forcément toujours des besoins mais bon ça on pourra en reparler. Dans tous les cas j'espère que cette petite balade d'immersion avec moi vous plaira, j'espère aussi qu'on y fera des découvertes assez sympas, alors à la base j'y vais pour acheter tout simplement de la terre pour combler des trous réalisés par deux chiens dans le jardin là. Mais j'aime aussi l'idée de pouvoir me retrouver nez à nez avec des nouveautés, de pouvoir éventuellement faire des super trouvailles, voilà. Donc je vous amène avec moi et nous allons voir tout ça, voilà voilà ! Bon je prends pas un chariot parce que si j'en prends un j'ai peur d'être tentée et d'acheter trop de trucs, l'horreur. Donc on a à peu près toujours les mêmes ambiances, il faut quand même dire ce qu'il y a, on a toujours les plantes grasses qui donnent toujours envie et qu'on finit toujours par tuer. Bon maintenant je me fais une excuse si vous avez quand même vu la vidéo que je vous ai faite sur les plantes grasses. Pas sur les plantes vertes, mais les congénères se reconnaîtront. On avoue que la partie déco est toujours assez inspirante. Après c'est un manque peut-être d'originalité, on est peut-être sur quelque chose qui est peut-être un peu trop redondant. On attend un peu toujours à retrouver les feuilles de monstera, les cactus, ces ambiances un petit peu estivales que finalement personne fera. Mais bon c'est bien, ça donne des orientations et des pistes pour ceux qui n'en auraient pas forcément. Bon ça par contre, les plantes artificielles, no way ! Je crois qu'on a tous la même maladie avec les mugs. Alors ça je vous le dis, gros bon plan, les déco de Noël à prix cassé après Noël. C'est pas rapia, mais c'est vraiment, les déco de Noël que vous ne pourriez pas acheter en règle générale, et bien là vous les avez vraiment envoyé à moins 50, ça le fait quand même. C'est moi c'est Père Noël, il faut un peu que Vuxclan là, non ? Salut ! Salut ! Ah là vraiment je suis dans une immersion, on se ferait au Canada quoi les amis ! C'est moi ça le parfois des passion in returning . On la dit s' rua aussi au Canada Sous-moi pas les enfants, très bien un命 C'est moi aussi je ne sais pas ... C'est moi aussi, j'ai tout l'ai abandonné. Ça me rappelle l'élan de ça, la brouillère des sous-bois. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je suis de retour, de retour de... Pourquoi quand je dis et voilà, les chiens se sentent concernés ? Hé, puis-je m'exprimer ? Merci. Non, je peux pas exprimer, il va falloir que je le reprende. Bon, voilà, c'est les aléas du direct, il paraît ok. Bon, ça me permet aussi de sortir avec eux, c'est pas plus mal. Donc je disais, voilà, le moment jardinerie s'est terminé. Alors c'est vrai qu'on se rend bien compte, et ça c'est un petit peu attristant quelque part, c'est que finalement en jardinerie, on a l'impression que tout est fait pour vraiment qu'au printemps, en été, les gens se déchaînent sur les achats, remplissent leur cadier, etc. Et qu'en automne, même en hiver, c'est des mois qui sont plus abandonnés, alors que c'est quand même dommage. C'est des mois de l'année ou des mois de l'année où on est censé planter, on est censé avoir son jardin en dormant, c'est dans lequel finalement, il y a des moments pendant lesquels on est censé pouvoir prendre soin de son jardin, être un peu en mode cocooning, et vraiment je l'ai pas du tout ressenti dans la jardinerie. Alors, oui, t'es tenté d'acheter des petites conneries comme j'ai acheté, j'ai acheté un rouge gorge avec un bonnet de Noël, oui, oui, il faut que je vous le montre. Il est là mon petit rouge gorge, il est pas trop mignon ! Mais, eh, 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 on se calme ! J'ai également acheté ce petit champignon, qui fait partie des déco de Noël, mais que je trouve également trop cute, un peu en porcelaine, il est vraiment super chouette. Donc voilà, j'aime beaucoup, et j'ai également acheté un collier pour mon chien. Alors il fait un peu d'aideeux le collier, mais j'aime beaucoup, je vais vous montrer. Yblom, montre ton collier ! Non, non, mais, non, Okia, ne sois pas jalouse ! Montre ton collier ! Voilà, bon, on l'a un peu vu, là, arrêtez de vous arrêter la bouche. Est-ce que tu peux me montrer ton collier, là, un peu mieux ? Plus ou moins, vous avez eu un aperçu, hein ? Voilà ! Un aperçu, une bataille, et je vais commencer les paris pour voir qui c'est qui gagne, parce que c'est toujours comme ça, tous les deux, c'est bataille. Vous voyez, on a un exemple, les trous qu'ils ont fait, que je vais devoir reboucher, reboucher, pardon, prochainement. Bon, je vous laisse sur quelques images. Sur ces quelques images, pardon, canines, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de me soutenir, de liker la vidéo, de vous abonner, et de continuer à me supporter, dans tous les sens du terme. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada